Le fonctionnement de l'écran LCD requiert diverses tensions. Ces dernières sont générées par la carte TECON. Plus précisément, elles sont produites à partir d'un circuit intégré appelé convertisseur continu continu. Il est plus connu sous le nom de convertisseur DC-DC. Pour la description, on va prendre comme exemple la puce de la société Maxime, sous la référence Max, 17113. Cette puce électronique est un circuit intégré comportant de multiples circuits. Elle génère diverses tensions à partir d'une seule tension d'alimentation qui est ici de 12 volts. Certains circuits permettent d'augmenter la tension d'entrée et la faire passer à 16 volts, c'est la tension nommée AVDD. D'autres abaissent la tension d'entrée et la ramènent dans cet exemple à 3,3 volts. C'est la tension nommée VDD, connue aussi sous le nom de VLogic. Le circuit qui permet d'élever la tension est appelé hasher parallèle ou hasher survolteur ou élévateur. Il est plus connu sous son appellation anglaise de boost converter ou encore DC-DC step-up chopper. Ce circuit est une alimentation à découpage qui permet de convertir une tension d'entrée en une tension de sortie de plus forte valeur. Dans cet exemple, le convertisseur élève les 12 volts à du 16 volts. C'est la tension AVDD avec un ampérage élevé de 1,5 ampère. Le hasher parallèle est assimilable à un transformateur de tension. Ce circuit s'applique uniquement avec le courant continu. L'élévation de la tension se fait au dépend du courant. Voici le principe de fonctionnement d'un hasher parallèle ou boost converter. Le circuit comporte une source de courant continu, une bobine, un MOSFET, une diode, un condensateur électrolytique. L'ensemble est connecté comme l'indique la figure. La commande de ce circuit se fait par l'intermédiaire d'une puce électronique qui contient un circuit oscillateur. Le MOSFET joue le rôle d'un interrupteur. Son ouverture et fermeture est contrôlée par le circuit oscillateur. La bobine a pour caractéristique de s'opposer à la variation de courant et à la capacité d'emmagasiner de l'énergie magnétique. Lorsque le MOSFET se trouve en mode fermeture, de l'énergie se trouve stockée dans la bobine. Dans le même temps, la tension reste constante dans la charge grâce au condensateur. Dans un deuxième temps, lorsque le MOSFET est en position ouverte, l'énergie stockée dans la bobine est transférée avec la source de tension dans la charge. Ainsi, la tension à la sortie se trouve plus élevée qu'à l'entrée. Le circuit qui permet d'abaisser la tension est un autre type d'alimentation à découpage. Le circuit est appelé hasher série. Il porte aussi le nom de hasher devolteur ou abaisseur. En anglais, il est connu sous le nom de buck converter ou step-down chopper. Comme pour le hasher parallèle, on retrouve les mêmes composants à savoir, une source de courant continu, une bobine, un MOSFET, une diode, un condensateur électrolytique, et un circuit oscillateur pour commander l'ouverture et la fermeture du MOSFET. Le principe de ce circuit est d'interrompre de manière périodique la liaison entre la source du courant et la charge. On dit que la tension est haschée d'où la qualification de ce genre de circuit de hasher. Un MOSFET ou un transistor est utilisé comme interrupteur électronique fonctionnant selon un mode saturé ou bloqué. Le hasher série permet dans cet exemple d'abaisser la tension d'entrée, qui est de 12 volts, à une tension de plus faible valeur, soit ici 3,3 volts mais avec un fort ampérage de 2 ampères. Les 3,3 volts correspondent à VCC, appelé aussi VLogic. Sur cette image est représenté le circuit hasher série ou buck converter. Par rapport au hasher parallèle, les divers composants sont connectés différemment comme l'indique le schéma. Le condensateur électrolytique est utilisé pour obtenir en sortie une tension lissée plutôt qu'une tension hachée. Ici, le rôle de la diode est de permettre une continuité du courant et d'éviter la destruction du MOSFET en lui évitant le transfert de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Dans cette configuration, la diode est appelée diode de roue libre. Comme caractéristique, cette diode doit être rapide de type ShotKey ou ultra-fast recovery. Sa tension inverse doit être au moins égale à l'alimentation d'entrée et elle doit pouvoir supporter le courant de sortie. Le principe de fonctionnement du hasher série est le suivant. Lorsque le MOSFET est en mode fermeture, la bobine va s'opposer au début, au passage du courant. À ses bornes, la polarité est inversée par rapport à la source de courant. Elle va emmagasiner de l'énergie sous forme électromagnétique. Lorsque le MOSFET est en mode ouverture, la polarité aux bornes de la bobine va s'inverser. La diode devient passante. L'énergie stockée dans la bobine est restituée dans le circuit. Il existe une variante du hasher série où la diode est remplacée par un deuxième MOSFET. Ce circuit est appelé hasher série synchrone. Le MOSFET dont la source n'est pas connectée à la masse est nommé MOSFET en côté haut. En anglais, c'est le high-side MOSFET. Le MOSFET dont la source est connectée à la masse, c'est-à-dire au zéro volt, est appelé MOSFET en côté bas. En anglais, c'est le low-side MOSFET. Le dispositif qui permet la commande du MOSFET est appelé pilote, driver en anglais. Dans un prochain épisode, on verra comment les tensions VGH et VGL sont produites à partir de ce même convertisseur, DC-DC. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada